... Bonjour à toutes et tous. On va donc commencer ce débat proposé par la revue Économie et politique sur les conditions économiques de la révolution écologique avec Sandrine Rousseau, députée ELV, finaliste de la primaire écologiste pour la candidature à l'élection présidentielle. Merci d'avoir accepté cette invitation. Sylvestre Huet, chroniqueur scientifique pour le monde, l'humanité et animateur d'un blog du monde science au carré. Et puis Frédéric Boccarat, économiste, dirigeant du Parti communiste, ancien membre du CESE. Et je précise aussi que tu as eu l'occasion de t'intéresser aux problématiques écologiques avec la mission sur laquelle tu as travaillé de mesure des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre d'une convention de l'ONU. Mais tu pourras préciser si tu veux. Alors un mot de la revue Économie et politique, c'est la revue économique marxiste du Parti communiste. Elle existe depuis 1954 et développe des analyses et des théories économiques dans le débat. En s'ouvrant au monde de la recherche, aux responsables politiques, aux syndicalistes, aux élus. Et elle a consacré son numéro de l'été 2019 à la question écologique avec un dossier titré « Défi écologique, défi révolutionnaire ». Et j'en cite un tout petit extrait pour vous montrer à quel point ce besoin de révolution écologique est pris au sérieux par cette revue. Donc je cite « Ainsi, la crise écologique renforce le besoin de révolution et l'élargit. » C'est quoi de plus normal si l'on considère que pour des marxistes, l'économie se définit fondamentalement comme l'activité de transformation de la nature extérieure pour les besoins vitaux des êtres humains ? Ainsi, économie et écologie ne s'opposent pas par essence. Ce sont deux facettes d'un enjeu révolutionnaire si on les aborde correctement. Et donc c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant à l'occasion de ce débat. Bon, je ne reviens pas sur la crise écologique accélérée cet été et dont la conscience progresse. Ce qui nous intéresse avec le débat qu'on engage cet après-midi, c'est d'aborder un certain nombre de questions qui traversent en réalité la gauche, parfois de façon très saillante et que nous vous proposons d'approfondir. Alors, avec un parti pris, c'est que ces différences d'analyse à gauche ne doivent pas nous conduire à nous diviser, mais au contraire, si elles sont correctement traitées et bien approfondies, à nous faire progresser ensemble et à construire notre unité. Voilà donc un débat que nous souhaitons respectueux et ouvert dans l'esprit de cette belle fête de l'humanité. Alors, j'ai ciblé quelques questions que je voudrais poser, sur lesquelles je voudrais que nos trois intervenants répondent. Donc ces questions qui nous traversent. D'abord, la croissance, faut-il en passer par une décroissance économique pour faire la révolution écologique ou peut-on donner un nouveau contenu à la croissance, reposant sur l'extension des services publics, la création d'emplois ? Deuxième question, le service public. Quelle conception du service public ? Un service public intégré, national, mais démocratisé ? Ou une conception plus décentralisée, reposant sur une multiplicité d'acteurs qui peuvent être privés, coopératifs, associatifs ? Et je profite de ma position pour dire que, moi qui suis conseillère régionale en Bourgogne-Franche-Comté, nous nous sommes donc affrontés avec les écologistes sur cette question du service public à travers le débat que nous avons eu sur l'ouverture à la concurrence du TER, donc du transport ferroviaire. Voilà, où nous avons eu un désaccord. Troisième question, les banques, si on veut développer du service public, il faut du financement. Comment financer l'extension du service public ? Quel rôle des banques, quand on sait que les banques sans contrôle peuvent aussi, par leur financement, favoriser les émissions de gaz à effet de serre ? Quatrième question, l'articulation consommation-production. Peut-on révolutionner les modes de consommation sans changer fondamentalement les modes de production et de distribution ? Voilà, une question, je pense, assez décisive pour nous. Et puis, peut-être une dernière question sur la conception de l'intervention citoyenne. Donc, on le voit, il existe des forces de changement pour développer des modes de vie ou de consommation moins polluants, limiter les gaspillages, ces forces qui existent dans la société, comment est-ce qu'on les mobilise ? Est-ce que le bon modèle d'intervention citoyenne, c'est la convention climat, avec des tirages au sort, où est-ce qu'il faut imaginer des institutions complètement nouvelles, avec des pouvoirs radicalement nouveaux des citoyens, sur les grandes décisions économiques ? Voilà, pour orienter un petit peu notre débat, on va donner la parole à nos trois intervenants pour 10 minutes, et puis ensuite, on prendra vos questions. Voilà, Sandrine Rousseau. Bonjour. Bonjour. Bonjour, la fête de l'humain, et merci beaucoup pour cette invitation. Et je suis très heureuse d'être ici, alors, surtout pour parler de sujets de fond et de sujets de société, c'est-à-dire comment on change de modèle, et ce modèle qui nous envoie frontalement dans le mur, que le gouvernement accélère de manière tout à fait incroyable, puisque là, les premiers projets de loi à l'Assemblée nationale sont tous exactement dans la même ligne que la ligne Macron du précédent quinquennat, c'est-à-dire les chômeurs, s'ils sont chômeurs, c'est parce qu'ils ne cherchent pas suffisamment de travail ou parce qu'ils ne veulent pas accepter les emplois qu'on leur propose. Le pouvoir d'achat se résume à une augmentation en deçà des seuils d'inflation, à des primes, pas des augmentations de salaire. Et puis, il y a toujours ces articles scélérats dans la loi pouvoir d'achat sur le terminal méthanier du Havre qui permet d'importer du gaz de schiste américain et des réouvertures de centrales à charbon. Tout ça pour vous dire que ce système-là ne peut pas continuer et que ça, il va falloir quand même trouver les leviers pour le changer. Alors, dans les cinq questions que tu poses, c'est à peu près les cinq questions centrales du changement de modèle. Le premier, c'est sur la croissance. Alors, comment on fait vis-à-vis de la croissance et est-ce que ça passe absolument par de la décroissance ? Moi, j'ai envie de vous dire qu'en fait, ça passe surtout par autre chose que de la croissance. Est-ce que ça passe par de la décroissance ou pas de la décroissance ? Aujourd'hui, on ne peut pas répondre à cette question. Et en fait, surtout, ça n'est pas une question centrale. La croissance, c'est le PIB, c'est le produit intérieur brut. Ce produit intérieur brut, vous le savez mieux que tout le monde, a des lacunes énormissimes. C'est-à-dire que plus on détruit, plus on prend des ressources, plus on extrait des ressources du sous-sol, etc. Et plus ce produit intérieur brut augmente. Et donc, cette croissance, qui est une croissance extractiviste, ne peut pas continuer dans le modèle actuel. Le problème, c'est que tant qu'on a que le PIB comme indicateur, eh bien, finalement, il conditionne l'intégralité de nos politiques publiques pour faire en sorte que ce PIB augmente. Donc, la première des choses à faire, c'est de se décaler d'un pas vis-à-vis du PIB pour avoir d'autres indicateurs de richesse, d'autres indicateurs de bien-être. Et en l'occurrence, on ne sait pas si le PIB, dans une transformation écologique, il est très difficile de savoir si le PIB va augmenter, stagner ou diminuer. Moi, j'aime beaucoup la notion d'état stationnaire qui, en économie, a été largement abandonné et qui, pourtant, devrait être réinterrogé. Parce que si on veut une société qui soit une société de sobriété, mais une société quand même de bien-être, eh bien, il va nous falloir nous poser cette question que le système capitaliste et le système libéral a refusé de se poser jusqu'à présent, qui est quelle est la limite de notre croissance ? Quelle est la limite physique de notre modèle de développement ? Quelles sont les limites planétaires à l'intérieur desquelles nous devrions rester ? Et ça, cette notion de limite physique à la croissance a existé dans l'économie, dans l'histoire de la pensée économique. Et puis, c'est arrêté à un moment parce qu'on a estimé que, finalement, la planète n'était qu'une somme de ressources que nous devrions exploiter. Et que quand il n'y aurait plus de ressources, eh bien, il y aurait du progrès technologique qui nous permettrait de nous sortir de l'abandon des ressources. Aujourd'hui, on voit que sur les limites planétaires, on est en train de basculer sur 5 d'entre elles. Il y a 13 limites planétaires. On est en train de basculer sur 5 d'entre elles de manière extrêmement rapide. Et donc, on ne peut plus poser la croissance sans les limites physiques, physiologiques, planétaires à cette croissance. Donc, première chose, c'est qu'en fait, la croissance, ça n'a pas de sens. Croître comme ça dans un monde fini, c'est Boulding qui le disait, croître de manière infinie dans un monde fini, ça n'est pas possible. Et ce que je reproche un petit peu aux penseurs de la décroissance, et s'il y en a dans l'Assemblée qui me pardonnent pour cela, c'est que, finalement, le mot décroissance masque tous les rapports sociaux, toutes les inégalités sociales et toutes les politiques publiques qu'il nous faut mettre en place pour obtenir la décroissance. Moi, j'aime bien l'idée qu'on décroît, mais je n'aime pas l'idée qu'on le fasse sans des politiques publiques qui permettent de réguler et de faire en sorte que les plus pauvres voient leur situation d'inclusion dans la société s'améliorer et les plus riches, au contraire, leur richesse diminuer. Et ça, le mot décroissance ne le dit pas. Et c'est l'impensé de la décroissance qui, à mon sens, enlève une partie de la pertinence de ce concept, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer sortir du système de croissance extractiviste tel qu'il est actuellement sans se poser la question des rapports sociaux et de l'encadrement du système économique tel qu'il est actuellement, du rôle de l'État. Et donc, ça me renvoie à la seconde question qui est celle des services publics. Il n'y a pas de transformation écologique d'ampleur sans service public. Et il n'y a pas de transformation écologique d'ampleur sans amélioration des services publics et sans création de nouveaux services publics. C'est impossible pour la raison simple que les services publics ont été créés sur cette question qui est une question essentielle d'une société, un pilier absolument indispensable de notre récit commun. C'est de quoi a-t-on absolument besoin pour vivre en société ? Quels sont les biens et services dont nous avons absolument besoin, quel que soit notre revenu, quel que soit l'endroit où nous vivons ? Quels sont les biens et services dont nous avons absolument besoin pour vivre ? Aujourd'hui, là maintenant, il nous faut nous poser cette question de manière urgentissime pour repenser nos services publics et faire en sorte que, par exemple, la mobilité soit un service public et un droit absolu, un droit commun et un droit quel que soit notre revenu. Il faut penser à l'eau, il faut aussi penser à l'énergie et il faut sans doute penser collectivement aux services publics dont nous aurions besoin pour vivre tous et toutes dignement, même sans accroissement de notre richesse purement monétaire. Et c'est à ça que servent les services publics. C'est le socle de notre société, c'est le ciment absolu de notre société. On a besoin d'éducation, on a besoin d'énergie, on a besoin de mobilité, on a besoin sans doute de plein d'autres choses. Et c'est cela qu'il nous faut définir ensemble, faute de quoi on les laissera casser les services publics les uns après les autres, sans savoir ce que nous, nous voulons à part juste conserver l'existant. Aujourd'hui, il nous faut un renouveau du service public. Sur le financement de cette transition, il y a quand même quelque chose qui est extrêmement choquant dans le système économique actuel. C'est que tout ce qui est indispensable à notre vie est aujourd'hui payant ou quasiment. Et tout ce qui nous met en danger collectivement est absolument gratuit. Aujourd'hui, émettre du carbone est quasiment gratuit. Alors évidemment, il y a un marché de droit pollué européen qui a un petit peu progressé ces dernières années. Mais ça reste un marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait plus mettre l'État en régulation de nos problèmes d'émission de carbone. On ne peut pas continuer dans un monde où émettre du carbone est gratuit, alors que chaque tonne de carbone que nous émettons à partir de maintenant aggrave de manière définitive et irrémédiable notre situation. Nous ne pouvons plus être dans ce monde-là. Donc il nous faut aller vers un prix du carbone. Évidemment, d'abord pour les très grosses entreprises et qui soient au-delà des prix du marché européen du carbone. Mais dans nos consommations aussi, il va nous falloir faire en sorte que ce qui détruit le plus notre capacité à vivre sur cette planète soit bien plus cher que ce qui nous est absolument indispensable, comme les premiers litres d'eau, les premiers kilowattheures, etc. Enfin, il va falloir accepter l'idée de moins consommer. Et pour cela, il va falloir aussi accepter l'idée de changer de modèle de société. Nous sommes dans une société que depuis la Seconde Guerre mondiale et depuis les Trente Glorieuses, nous appelons société de consommation. Nous ne pouvons plus faire société par la consommation. Cela n'est pas un moyen de faire société. C'est le pire des moyens de faire société ensemble. Nous devons faire société autrement. Nous devons faire société par les services publics. Nous devons faire société par de l'engagement, par de la culture, par de l'éducation. Nous ne pouvons plus faire société et se sentir inclus dans la société par la quantité d'objets que nous sommes capables ou pas d'acheter. A ce titre-là, je voudrais juste dire que le terme de pouvoir d'achat est le terme le plus mensonger de notre système économique capitaliste et que je qualifierais d'Androssen actuellement, puisqu'il fait croire à ceux qui n'ont pas d'argent qu'ils auront le pouvoir en achetant, alors que précisément, on ne leur donne pas les conditions d'acheter ce dont ils ont absolument besoin. Il nous faut revenir à une sorte de pouvoir de vivre et nous sortir des schémas de consommation dans lesquels nous sommes bien trop enfermés et tant que nous sommes dans ces schémas de consommation, nous ne pourrons pas sortir du problème face auquel nous sommes, qui est le dérèglement climatique qui s'emballe dans une proportion que même les scientifiques n'avaient pas prévue. Et pour cela, je conclurai là-dessus, il nous faut de nouveaux droits. Il nous faut réinvestir la question de progrès humain, il nous faut réinvestir la question de liberté. Quels sont les aspects de ce progrès humain que nous souhaitons ? Quels sont les nouveaux droits sociaux que nous voulons ? Quelles sont les nouvelles libertés que nous souhaitons conquérir ? Et pour cela, je le dis, je pense qu'il nous faut aussi un socle de droits sociaux et que ce n'est pas le moment d'attaquer les allocations sociales parce que nous allons en avoir absolument besoin dans les mois qui viennent. Et que sans cela, alors, on aura les riches qui se protégeront du dérèglement climatique et les pauvres qui en crèveront au bas des maisons des plus riches. On ne peut pas accepter ça. Sylvain Struet. Bonjour à tous. À cette tribune, je suis le seul à ne pas être dirigeant politique. Je ne suis pas non plus économiste. Et donc peut-être vous vous demandez ce que je fais là dans un débat dont le titre étaient les conditions économiques d'une lutte efficace contre la menace du changement climatique. Et donc vous ne serez pas étonnés si le ton que j'utilise et les mots peut-être sont assez différents des deux autres de Sandrine et de Frédéric. L'économie qui permettrait, espérons qu'il permettra, de limiter la classe climatique, elle doit être juste. dans les deux sens du terme. Justice et justesse. Justice sociale devant les causes et les effets du changement climatique et justesse dans les choix sociotechniques qu'on va faire pour construire une économie compatible avec un changement climatique, disons, dont les conséquences seront difficilement gérables, mais gérables quand même. Ce qui n'est pas du tout la direction dans laquelle on va aujourd'hui. On va vers un changement climatique ingérable dans le cadre de ce qu'on peut imaginer comme adaptation. Il ne faut pas trop rêver de compenser justice sociale par choix sociotechniques ou choix sociotechniques par justice sociale. La justice sociale ne suffira pas. Les bonnes solutions sociotechniques ne suffiront pas non plus. Ce qui est décisif, c'est une synergie efficace entre les deux types d'actions qui est la condition sine qua donne de leur efficacité respective. Et dans ces deux dimensions, la politique de la gauche qui veut réellement sortir du capitalisme ne sera pas efficace si elle n'est pas fondée sur des informations fiables. Alors là, c'est le journaliste scientifique qui parle. Aussi bien pour la première, la société, l'organisation sociale, la justice sociale, que la seconde dimension. Et je vous avertis tout de suite, c'est pas facile. C'est même très difficile. C'est très difficile parce que ça implique d'utiliser des connaissances sur les sciences et les technologies qui sont aujourd'hui très peu partagées pour être gentils. Et comme je ne suis pas à confondre gentillesse et complaiscence, je vais le dire un peu plus rudement. Tout le monde ici, Sandrine Rousseau, Frédéric Boccarat, Sylvestre Ruet, vous, Emmanuel Macron, Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde ignore la majorité des sciences enseignées à l'université et dans les écoles d'ingénieurs. Et tout le monde ignore la majorité des technologies qui sont utilisées dans notre économie et dans notre vie quotidienne. Le type qui vous dit ça a passé les 35 dernières années à lire des centaines de publications scientifiques, à passer des milliers d'heures de discussions de travail en commun avec des scientifiques pour écrire des milliers d'articles pour expliquer la science et les technologies à ses lecteurs. Et je vous garantis que sur les centaines de scientifiques que j'ai rencontrés, pas un seul ne déroge à cette règle de l'ignorance de la majorité des sciences connues, sans parler des recherches en cours ou des résultats acquis très récemment. Et c'est un problème majeur. Alors maintenant, justice sociale. En fait, c'est assez simple. Sandrine Rousseau l'a bien dit. Et ça a été formalisé dès le début des années 90 par un économiste indien qui s'appelle Anil Agarwal. D'une certaine manière, tout être humain, si on veut l'égalité, a le droit, entre guillemets, à la même émission de gaz à effet de serre qui bouscule le climat. L'idée profonde qui est derrière cette revendication d'égalité, c'est que les émissions de gaz à effet de serre, pour l'essentiel, proviennent de l'usage du gaz, du charbon et du pétrole, des énergies fossiles qui constituent 80% des énergies utilisées par l'humanité pour subvenir à ces besoins. Et donc, très grosso modo, il y a des modulations, très grosso modo, votre niveau d'émission correspond à votre niveau de vie. Et donc, si on veut l'égalité en niveau de vie, il faut l'égalité en émission. Qu'est-ce que les experts du GIEC en disent ? Dans le dernier rapport du groupe 3 du GIEC, celui qui s'occupe d'économie et de technologie, on peut lire cette conclusion. il est, je cite, il est nécessaire de réduire les inégalités. Ça, c'est incroyable. Des économistes du monde entier qui sont censés appartenir à toutes les écoles possibles de pensée économique, qui vont quand même, des gens qui ont conseillé Arrigan et Thatcher et Pinochet à ceux comme Sandrine Rousseau ou Frédéric Brocara qui pensent qu'il faut sortir du capitalisme, ils se sont mis d'accord pour dire ça. parce que c'est un fait. C'est pas une opinion. Il n'y a pas de politique climatique imaginable qui passe ailleurs que par une réduction des inégalités sociales. Drastique, oui. Bien sûr, je vais préciser même ça. C'est assez incroyable, d'ailleurs, que dans ce texte, vous trouvez la phrase suivante il faut une taxe sur la richesse absolue. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire une réduction des patrimoines, une taxe supérieure au revenu annuel. Bon, le problème, c'est que ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Par exemple, si vous cherchez une explication de pourquoi il y a des riches et pourquoi il y a des pauvres, vous n'allez pas la trouver. Si vous cherchez l'analyse du capitalisme dans le texte du GIEC, vous allez trouver qu'il y a 19 fois le mot capitalisme dans les 3 900 pages du rapport du groupe 3, sauf que toutes, j'ai vérifié, toutes sont des références d'articles scientifiques, de titres de livres ou de chapitres de livres. Il n'y a rien dans le texte sur le mot capitalisme. Donc, il n'y a rien sur les mécanismes socio-économiques qui produisent les inégalités. Donc, il n'y a rien, à part cette idée d'une taxe sur la richesse absolue, sur la manière d'y mettre fin. La justice sociale, sa dimension et sa relation avec les émissions, il faut être précis. Il y a quelque temps, Manon Aubry, qui est, je le dis tout de suite, une personne pour laquelle je suis susceptible de voter, il suffit qu'elle soit sur une liste d'union de la gauche et des écologistes et s'il y a son nom sur la liste et que c'est dans ma circonscription, par exemple, je vote pour elle sans problème. Mais il y a quelque temps, à la radio, elle a dit 1% des êtres humains émettent la moitié des gaz à effet de serre en totale mondiale. C'est tellement faux que partir sur cette base-là interdit toute politique climatique sérieuse. Parce que le vrai chiffre, ce n'est pas 1%. Si vous regardez dans le dernier rapport du GIEC qui met en valeur l'une des études là-dessus, Cocorico, c'est français, c'est Thomas Piketty et Lucas Chancel, environ 10% de la population mondiale émet environ 45% du total des émissions. Alors peut-être que parmi vous, il y en a plein qui se disent oui, 10%, donc c'est bon, c'est les riches. Je n'en fais pas partie, on est à la fête de l'humanité. Non. 10% de 7,8 milliards d'habitants, ça fait 780 millions d'habitants, de personnes. Et comme il y a 20% d'Européens dans ce total, ça fait 150 millions d'Européens. Il y a des millions de Français qui en font partie. Donc il faut regarder les choses en face. Oui, il y a les super, super riches qui émettent 400, 500 fois ce que vous et moi, on va émettre. Mais ils sont très, très, très peu nombreux. Ils ne sont même pas 1%. Ils sont 0,0000001%. Alors il faut les supprimer. Bon, je ne propose pas de fusiller Bernard Arnault, rassurez-vous. Non, je propose simplement qu'on lui pique l'essentiel de son argent. Parce que si vous voulez réduire les inégalités sociales dans une dimension qui fera qu'on pourra vraiment causer sobriété avec tout le monde, alors il ne faut plus qu'il y ait de multimilliardaires, parce qu'il faut commencer par ça. Quand vous aurez supprimé les multimilliardaires, vous supprimez les milliardaires et après vous supprimez les multilignionnaires, toujours sans les fusillés, mais simplement en récupérant l'argent qu'ils ont volé à la société. Et la différence entre un écologiste en peau de lapin et un écologiste sérieux par rapport au changement climatique, surtout si c'est un dirigeant politique, ce n'est pas qu'ils vous disent ce que je viens de vous dire. Parce que ça, c'est un slogan. Supprimer les riches. Non, c'est qu'ils vous disent comment on va le faire. Quel chemin politique on va emprunter pour y arriver réellement. C'est ça qu'on attend d'un dirigeant politique qui a une vraie conviction écologiste et anticapitaliste. Deuxième chose qui est aussi dans le rapport du GIEC et qui est très lié à ce qu'a dit Sandrine sur la consommation. L'un des outils les plus puissants utilisés par les capitalistes pour asservir l'humanité, c'est la publicité commerciale. Le lien qu'il y a entre l'appétit de consommation frénétique que recherchent les capitalistes parce que c'est l'un des moyens de faire le profit, c'est l'asservissement culturel des populations par publicité commerciale telle qu'elle a été développée depuis les années 50. Petit truc, quand est-ce qu'on a inventé toutes ces techniques de publicité commerciale ? aux Etats-Unis juste après la Seconde Guerre mondiale par un groupe d'industriels qui se sont demandé comment on allait remplacer la manne des commandes publiques de l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale par autre chose. Et ils se sont dit on va faire perdre toutes leurs habitudes d'économie aux habitants des Etats-Unis. Et d'ailleurs, le premier slogan de cette sorte de campagne publicitaire faite par l'ensemble des industriels c'était soyez patriotes, consommez. La suppression de la publicité c'est un des moyens nécessaires si on veut faire la révolution culturelle indispensable au changement de société dont on a absolument besoin pour se confronter au changement climatique et à ses conséquences. Et là encore, ce que vous devez demander à vos dirigeants de la gauche c'est pas de répéter le slogan que je viens de dire supprimer la publicité c'est de dire par quels moyens ils veulent le faire le plus rapidement possible. J'ai parlé de justesse sociotechnique mais je vais faire très très vite parce que sinon je vais déborder mon temps de parole. Si on n'utilise pas les technologies dont nous avons besoin pour opérer la bascule entre un monde où 80% de l'énergie utilisée par les hommes pour subvenir à leurs besoins et pas seulement pour les gaspillages des super riches mais pour avoir à manger un logement un hôpital l'éducation des transports minimaux etc. Pour faire la bascule entre ces 80% de fossiles et une énergie pour l'essentiel décarbonée et donc techniquement massivement une électricité faite avec des moyens décarbonés si on ne fait pas ça on n'y arrivera pas. Or ça c'est difficile. Ça demande des technologies qui ne sont pas gentilles. Aucune des technologies n'est gentille. Que ce soit une éolienne un panneau photovalide une centaine nucléaire un barrage hydroélectrique à chaque fois vous avez des inconvénients et des avantages. Mais ce qui est clair c'est que si on n'utilise pas massivement toutes ces technologies à l'échelle de la planète évidemment avec des différences suivant les pays les régions en fonction des ressources naturelles des capacités techniques etc. Alors on n'y arrivera pas. Et donc il ne faut pas raconter n'importe quoi aux gens sur les technologies. Sinon il n'y a pas de débat possible serein efficace. Bon je ne prendrai qu'un exemple parce qu'il est drôle Jean-Luc Mélenchon pour lequel j'ai appelé à voter deux fois lors des présidentielles a déclaré récemment que nos centrales nucléaires réchauffent la Méditerranée. Bon techniquement ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai devant moi une piscine olympique j'ai dans une pipette une goutte d'eau qui est à 60 degrés la piscine elle a 25 degrés je vais changer sa température avec la goutte d'eau d'un millimètre de diamètre. C'est pas plus que... Bon je qualifie pas. Il a aussi dit qu'on ne pouvait pas refroidir un réacteur nucléaire avec de l'eau chaude on se demande par quelle opération du Saint-Esprit les réacteurs nucléaires du Pakistan de l'Inde ceux qui sont en construction au Bangladesh dans la Chine du Sud ou aux Émirats à Marabuni où l'eau a toujours toute l'année la température qu'elle a chez nous pendant les canicules font pour fonctionner. Bon il faut qu'on arrête avec ce genre de choses. Il faut qu'on ait des discussions sérieuses avec un respect des informations scientifiques et techniques parce que si on ne le fait pas on va rater la construction de la réindustrialisation notamment de la France qui est absolument nécessaire pour réduire notre empreinte carbone qui est aujourd'hui constituée à 60% par des émissions qui ont été faites ailleurs qu'en France mais qui correspondent aux objets qu'on a importés et on est un des pays les pires de ce point de vue en Europe de l'Ouest donc ça veut dire réindustrialiser donc ça veut dire des usines éventuellement des mines des carrières il faut qu'on pense à tout ça qu'on l'organise qu'on le fasse le plus proprement possible mais si on a des discussions totalement idéologiques et qui ne respectent pas les bonnes informations sur les sciences et la technologie on n'y arrivera pas. Frédéric Bocara Bonjour bonjour à la fête de l'humain je suis très heureux qu'on ait cette amorce de débat alors le sujet est quelle bataille économique pour une révolution écologique réussie c'est à dire il y a besoin d'une révolution à la fois culturelle et réelle et les deux se nourrissent l'enjeu c'est qu'on ne peut pas continuer comme on fait actuellement et il ne s'agit pas d'accélérer la même chose parce que comme on va dans le mur accélérer la même chose on ira plus vite dans le mur il faut prendre un tournant radical et le coeur dans l'affaire qu'on ignore et d'ailleurs on n'en a pas parlé quasiment un peu sylvestre de façon allusive c'est les entreprises parce que comment on peut consommer autrement si on ne produit pas autrement mais ça demande une toute autre culture de tout autre pouvoir sur ce qu'on doit produire sur ce qu'on doit faire quel type de consommation et même quelle conception de la consommation ici on vient vous ne l'avez peut-être pas remarqué de confondre allègrement achat et consommation je disais à Muriel quand j'achète un livre je ne l'ai pas consommé un service public ça se consomme sans forcément s'acheter donc il faut bien distinguer alors c'est des gros mots qu'entre économistes on connaît les valeurs d'usage et les valeurs d'échange bien évidemment donc qu'est-ce qu'on produit et pourquoi c'est fondamental il nous faut une refonte culturelle et réelle de la consommation et de la production c'est d'ailleurs cette phrase exacte la phrase du document d'orientation des communistes français que nous mettons au coeur de notre projet alors quelques mots une révolution écologique réussie ça veut dire réduire drastiquement les émissions polluantes on a parlé ici que des gaz à effet de serre mais il y a bien d'autres émissions polluantes ne serait-ce que les microparticules qui étouffent et qui font des morts avec notamment le diesel la biodiversité l'eau et toutes les matières premières où on a fait allusion bien sûr avec l'extractivité un petit peu donc il faut réduire tout ça mais il faut développer les ressources et la planète et ça ça demande de l'activité ça demande du travail humain ça demande des services publics et ça demande donc de l'activité on va y revenir vous allez voir et c'est-à-dire une révolution des relations entre les êtres humains et la nature pour nous marxistes ça ne nous étonne pas pour nous l'économie dont on n'a quasiment pas parlé on a parlé redistribution mais pas le coeur de l'économie les pouvoirs les banques ça n'existe pas on est sur les vieux pieux et les moyens financiers on n'en parle pas et leur orientation pas seulement à leur quantité or c'est ça le coeur de l'économie mais pour un marxiste l'économie c'est la relation entre les hommes et la nature donc l'écologie est en son coeur pour nous l'enjeu de révolution écologique renforce et élagit le besoin de révolution sociale politique et culturelle mais qu'est-ce que ça veut dire alors justement ce qui est fait aujourd'hui ne va pas on fait des tout petits bouts éventuellement et en réalité totalement pervers par exemple la France pendant de nombreuses années a diminué ses émissions de gaz à effet de serre toute seule depuis le territoire mais en les reportant sur le reste du monde comme tu l'as dit Sylvestre et puis même depuis quelques années hormis l'effondrement durant la pandémie les émissions de gaz à effet de serre remontent donc il faut radicalement changer les mêmes choses or qu'est-ce qui est fait ? la stigmatisation des comportements individuels et puis les solutions individuelles donc le malthusianisme éventuellement la stagnation alors on peut il y a même des cycles longs de la pensée fascinée en économie par la stagnation c'est classique ça il y a tout un article écrit par Paul Boccarat là-dessus vous pouvez le lire pour ceux qui sont friands bon de Paul Boccarat c'est mon père ce n'est pas moi il faut un peu te renseigner avant de venir je te remercie bon il est mort l'anniversaire de son décès c'est le 13 septembre dans deux jours je te remercie de te renseigner la deuxième chose donc on fait comportement individuel qu'on stigmatise excuse-moi ça m'a touché ce que tu as dit ça m'a blessé la première chose donc les comportements individuels qu'on stigmatise et après on dit on ne fait pas de décroissance mais en réalité on dit on ne va pas dépenser plus pour les services publics donc on nous promet l'austérité tout en faisant des grandes phrases ah ah tchèlarnac deuxièmement on fait le marché le marché au carré alors la taxe carbone les marchés financiers des quotas d'émissions de gaz à effet de serre et puis le principe du pollueur-payeur tout ça ça veut dire que si vous avez de l'argent vous pouvez polluer la taxe carbone par exemple les entreprises elles la reportent sur les consommateurs et puis si on dit je vais avoir un signal prix les entreprises vont payer plus cher leur carburant par exemple si c'est du carburant fossile et bien en réalité qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont baisser les salaires et les cotisations sociales et donc à nouveau ça va porter sur les mêmes alors on peut faire des usines à gaz pour compenser non il faut changer profondément le système productif et c'est pas en faisant une taxe marchande mais c'est bien en changeant les gestions des entreprises donc c'est pas des droits sociaux parce qu'on a un coeur c'est des droits et des pouvoirs sur les entreprises et leur gestion c'est le grand absent des batailles c'est le point aveugle de la gauche tout ce qui est fait dans les entreprises regardez comment Macron et Roux de Bézieux ont réussi leur affaire les jeunes avec une générosité formidable vont dans la rue pour exiger des changements de braquets sur l'écologie et puis ils disent gouvernement vous êtes méchants mais Roux de Bézieux il est tranquille le MEDEF les grandes multinationales se frottent les mains alors qu'on voit bien qu'il faut que Total change complètement ce qu'ils font mais le gouvernement les accompagne on fait le marché troisièmement on dit il faut investir il faut mettre plus d'argent mais dans le système actuel investir ça veut dire faire du béton à côté de moi Muriel elle habite le territoire de Belfort il y avait un hôpital à Belfort moi je l'ai visité c'est un terrain vague à côté il y a Montbéliard il y avait un hôpital il n'existe plus et donc ils ont investi ils ont détruit les deux hôpitaux ils ont mis du béton pour mettre un seul hôpital dans les champs entre les deux villes sans embaucher et même en supprimant des emplois et des lits donc il faut dépenser tout autrement pour les femmes et les hommes pour la formation pour l'emploi et le reste doit accompagner avec des économies considérables de consommation de matière c'est là qu'il y a la révolution et donc un politique qui dit il faut mettre de l'argent c'est un politique bidon parce qu'il ne voit pas ce qui se passe et ce qui brûle en ce moment troisième voilà les trois choses qu'on nous fait et investir c'est faire conscience au patronat pour ce qu'il fait non alors après le débat c'est plus ou moins public ou plus ou moins privé non il faut changer profondément les conditions profondément les conditions alors on parle de la croissance mais la croissance actuelle c'est la croissance qui appuie les profits l'accumulation et le béton pour faire simple mais la croissance des services publics ça veut dire des dépenses des embauches d'infirmières c'est des femmes c'est pour ça que je l'ai dit au féminin ça veut dire des embauches d'enseignants les services publics ça veut dire aussi des services publics de l'écologie j'ai en face de moi mes anciens camarades de la CGT écologie environnement la forêt par exemple c'est des services publics donc il faut des services publics de l'écologie le contrôle et le suivi des technologies mises en oeuvre dans les industries c'est des droits des travailleurs mais aussi des services publics il y en a un embryonnaire à Compiègne pour savoir ce que font les entreprises et pour dialoguer avec les citoyens pour éclairer sur les procédés mis en oeuvre dans les entreprises donc c'est beaucoup de services publics beaucoup de salaires beaucoup de revenus beaucoup d'embauches parce que c'est pas vrai qu'on vieille de l'air du temps donc c'est de l'argent et bien je travaille à l'INSEE la mesure ça me connait et bien ça ça fait du PIB mais un tout autre PIB c'est à dire qu'il faut une croissance des bonnes choses dans le produit intérieur brut et une décroissance des mauvaises choses il faudra beaucoup d'argent avancer beaucoup d'argent et dépenser beaucoup mais dans toute autre chose que ce qu'on fait c'est ça l'enjeu et ça demande des informations ça demande un suivi on est une société très développée qui a besoin de suivre ce qu'on fait donc le problème de la croissance et de la décroissance que je remercie Sandrine d'avoir dit c'est pas la question mais à la fin elle dit c'est la question on bloque on dépense pas plus pour les services publics donc elle nous promet l'austérité peut-être que tu l'as dit malgré toi mais tu l'as dit si tu penses le contraire tant mieux mais tu l'as dit et ben si tu l'as dit ah ben si tu l'as dit il faut pas mettre plus dans les services publics et il faut dépenser plus et tu l'as dit il faut pas dépenser plus tu l'as dit tu l'as dit tout le monde l'a entendu bien sûr mais si tu veux dépenser plus pour les services publics tant mieux si tu veux dépenser plus pour les services publics tant mieux ça fera plus de ça demande tu me laisses finir ça demandera plus de moyens plus de dépenses donc cette question de la croissance aujourd'hui c'est son contenu alors le social est-ce que le social il faut simplement accompagner ce qui se fait ce qui existe et donc on doit faire des compensations sociales moi je pense même dans ce qui a été dit par Sylvestre il faut bien voir à quel point le social c'est le coeur des transformations parce que inventer les solutions chercher trouver trouver à la fois science fondamentale et application par les ingénieurs mettre en oeuvre les solutions comme la rénovation thermique ça demande emploi ça demande formation ça demande dépenses humaines et croissance de toutes ces dépenses bien évidemment pas du malthusianisme mais l'emploi c'est aussi dans les services publics comme je l'ai dit et enfin l'emploi on a besoin de libérer du temps parce que si les citoyens ils doivent pouvoir intervenir sur ces questions si les citoyens ils doivent pouvoir s'informer participer à des débats suivre ce que font les entreprises il faut libérer du temps de travail donc il faut créer énormément d'emplois alors ce qui m'amène et je conclue sur la réponse économique il faut changer la production et la consommation en même temps il faut surtout pas les opposer il faut donc agir sur les entreprises et les banques par des réglementations mais profondément on pourrait tout de suite créer un fonds massif avec en France c'est 6% du PIB dit le GIEC qu'il faut mettre c'est à dire 160 milliards d'euros en France un fonds en levier sur les entreprises qui oblige les entreprises à dépenser autrement c'est à dire qui va cogner si elles émettent des gaz à effet de serre si elles consomment des matières et qui va les appuyer si elles développent l'écologie et l'emploi en même temps et la formation deuxièmement pousser les services publics donc aussi un fonds de développement des services publics tout ça ça fait énormément de croissance une croissance profondément différente et enfin développer l'emploi ce qui m'amène à ma conclusion la question internationale dont on ne va pas parler elle est fondamentale d'abord parce qu'on reporte les émissions et les difficultés sur les autres pays parce que les problèmes d'inégalité sont considérables et donc il nous faut de façon coopérative et ensemble en Europe et dans le monde attaquer ces questions là et la France devrait prendre des initiatives d'abord pour des financements nouveaux en levier sur les entreprises et les banques pour qu'elles fassent autrement mais tout de suite des traités nouveaux au lieu des traités du libre-échangisme fou où plus tu échanges mieux c'est au contraire des traités de maîtrise des échanges et des maîtrises des investissements les investissements sont internationaux et les échanges ne seraient appuyés que s'ils développent les biens communs c'est-à-dire l'environnement la santé et l'emploi mais ça ça demande des droits nouveaux des pouvoirs nouveaux des appropriations publiques et sociales des entreprises des nationalisations des banques c'est ces révolutions économiques dont on n'a pas parlé droits et pouvoirs nouveaux nationalisation des banques institutions de planification écologique et sociale dans les territoires avec des droits de suivi de ce qui est fait des engagements pris par les entreprises c'est ce dont on ne parle jamais et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à prendre le virage qu'il faut prendre je vous remercie merci beaucoup donc on va donner la parole on va vous donner la parole pour des questions mais peut-être une petite réponse de Sandrine tu souhaitais réagir un petit peu et ensuite la parole à la salle non enfin c'est juste pour dire que je ne sais pas où est-ce que tu as entendu que je voulais non mais enfin non en fait non tu n'as pas voulu c'est bien tu as dit malgré toi je prends non mais pardon mais tu n'es pas dans ma tête en fait donc juste je vous le dis non mais juste je vous le dis il faut plus de services publics il faut plus de fonctionnaires et j'ai commencé comme ça donc on le rappelle il faut plus de services publics et plus de fonctionnaires non mais pour construire un truc il va quand même falloir qu'on soit honnête entre nous quoi je vous propose qu'on débatte avec la salle la richesse monétaire et bien il faudra les dépenses monétaires pour les salariés des services publics donc si on a peur de la richesse monétaire la gauche n'arriva pas à changer si elle a peur de la monnaie voilà tu l'as dit mais si tu penses il faut faire autrement tant mieux et on va travailler ensemble non je n'ai pas dit et non je ne parle pas carrément je vous propose non attendez ici c'est la fête de l'humanité c'est la fête on est là pour débattre sur le fond je crois qu'on a eu non 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 ça c'est pas non je vous propose qu'on passe aux questions parce que le débat est quand même plus important que ça donc je vous propose qu'on passe aux questions et qu'on finisse ce débat je crois qu'on a eu la chance d'avoir trois interventions de qualité qui nous donnent à réfléchir à discuter et à comprendre ces questions qui nous travaillent et je crois qu'on grandira tous et on s'enrichira tous à les traiter sur le fond et pas sur la forme voilà je vous laisse la parole qui souhaite poser des questions intervenir bon moi je pense qu'il y a quand même moyen de s'entendre et de construire des choses parce que c'est urgent en fait et donc en effet comme voilà les trois interventions étaient très nourrissantes et donc on s'aperçoit que oui il s'agit d'une révolution à mener je pense que là ça fait consensus alors moi j'ai un tout petit bémol mais voilà c'est que j'ai eu l'impression que Sylvestre nous vendait le nucléaire et donc c'est un problème bon bref et sinon la question c'est quand même là qu'est-ce qu'on fait concrètement quoi parce que bon Macron nous fait la guerre y compris sur le plan bon évidemment social et écologique il fait vraiment tout ce qu'il ne faut pas et enfin c'est systémique c'est voilà donc concrètement comment on s'organise là dans les jours dans les semaines dans les mois à venir pour être efficace et construire ensemble une contre-attaque écologiste et communiste enfin au sens large communiste autogestionnaire merci beaucoup j'avais une je ne sais plus lequel d'entre vous avez évoqué l'enjeu de la publicité est-ce qu'on peut réfléchir éventuellement à l'abolition de la publicité je ne sais pas par quel moyen comment je ne sais pas si justement il y a aussi des perspectives là-dessus merci merci beaucoup bonjour bon ben moi je remercie beaucoup Sandrine pour ne pas avoir bloqué le débat sur croissance et décroissance je remercie beaucoup Sylvestre aussi pour ne pas avoir bloqué le débat sur nucléaire et antinucléaire moi je pense je suis climatologue on a des échéances à 2030 à 2050 qui sont un défi majeur comme on n'a jamais connu pour l'humanité dans un contexte où il y a des inégalités sociales énormes et donc la question que moi je pose aux politiques et donc à Sandrine qui est là et à Frédéric c'est en fait qu'on s'est sorti de la guerre dans des conditions difficiles avec des planifications les gens ils comprenaient ils savaient où on allait ils savaient que les riches que le programme de la gauche c'était faire payer les gens qui dépensent plus qui émettent plus beaucoup plus que les gens qui émettent peu voire pas assez dans les pays du tiers monde on a besoin de savoir où on va à 10 ans 20 ans 30 ans on en a besoin pour la première fois de notre histoire parce que si on ne sait pas où on va c'est sûr qu'on va dans le mur donc là aujourd'hui la responsabilité des politiques elle est énorme la responsabilité des scientifiques elle a été de dire où on allait maintenant ce n'est pas les scientifiques qui sont des gourous politiques c'est vraiment comment les politiques vont faire et comment ils vont planifier des trajectoires qui permettront l'épanouissement de tous et effectivement des difficultés grandes pour les gens qui sont beaucoup trop riches merci la question s'intéresse à madame Rousseau vous parlez de débats de fond de choses qui sont importantes pour les gens qui sont ici vous vous êtes rendu plutôt célèbre sur des déclarations tonitruantes voire assez délirantes alors ma question est très simple madame Rousseau si vous souhaitez revenir à des choses fondamentales est-ce que vous continuez est-ce que vous pensez continuer à envisager cette stratégie de déclaration telle que je viens de les décrire ou est-ce que vous pensez vraiment revenir aux préoccupations des gens plutôt que de parler des sujets que vous avez pu aborder ces derniers temps merci j'ai une question pour les intervenants on a parlé beaucoup des riches qui polluent beaucoup des milliardaires qu'il faudrait supprimer etc mais comment sont-ils devenus riches moi Bernard Arnault il est riche il est milliardaire c'est sûr mais sa richesse elle est dans LVMH c'est-à-dire une multitude d'entreprises où il y a des gens des ouvriers des ingénieurs des techniciens qui travaillent et qui sont exploités monsieur Dimon Jamie Dimon le PDG de la plus grande banque du monde il est très riche mais il est très riche parce que sa banque prête de l'argent à des gens qui produisent des richesses et qui cadrent cette richesse à travers l'exploitation de ces gens-là et donc ils ont du pouvoir donc est-ce que ça la question ma question est la suivante est-ce que la vraie question c'est de les rendre moins riches ou est-ce que c'est de leur prendre le pouvoir puisque paraît-il on veut sortir du capitalisme oui moi j'ai une question est-ce qu'il est possible de tordre définitivement le cou à l'idée comme quoi ce que certains ont saccagé sur la terre on va le retrouver en bien mieux sur Mars oui alors j'avais une question c'est pardon comment parce qu'aujourd'hui on pense surtout là du coup à des méthodes pour atténuer le changement climatique mais c'est comment aussi s'habituer parce qu'on a eu un été mortel et donc c'est comment alors qu'il va devenir habituel comment on va pouvoir s'y habituer et qu'est-ce que vous proposez concrètement comme changement moi ma question elle est plutôt liée à ce prisme production ou consommation et je me mets à la place de quelqu'un qui fait partie de ces 10% qui consomme la moitié qui a émet la moitié des gaz à effet de serre je reviens une fois par an au Brésil et je n'ai pas le choix de choisir l'essence de l'avion que je prends et je prends aussi la voiture pour y aller à l'aéroport faute d'alternatives quand j'arrive au Brésil parce qu'il n'y a pas de métro ni de service public donc ma question c'est quand est-ce qu'on pourra sortir de ce prisme où on regarde uniquement par la consommation et on ne pense pas à la production et justement je pense aussi par rapport aux plus riches parce qu'on parle souvent de Bernard Arnault et on parle de son jet privé et on parle de sa consommation qui est de fait exorbitante mais quand est-ce qu'on parlera des plus riches qui font le lobby contre justement cette transition écologique qui finance de la propagande politique le climato-scepticisme qui justement empêche de faire avancer cette science et cette technologie qui va justement nous aider dans cette transition je parle par exemple de l'industrie qu'on parle de Total c'est aussi le financement de recherches qui justement vont à l'obstruction de ces innovations donc pour moi la question est surtout politique bon ben merci je vous propose donc de répondre à toutes ces interventions peut-être en commençant par Sylvestre donc je ne vais pas répondre à toutes les questions c'est surtout celles qui ne me sont pas adressées c'est moi qui ai parlé de la publicité en disant il faut la supprimer je pense vraiment c'est à dire que il y a parfois des propositions de la limitée du type interdire la publicité pour les objets très émetteurs genre les grosses bagnoles ou la limitée en espace genre bon à cet endroit là ou à la télévision à cette heure là pas de publicité ça ne suffira pas on le voit avec l'invasion de la publicité dans les réseaux sociaux par exemple la publicité c'est l'arme absolue du capital de destruction de l'autonomie de pensée et matériel des classes populaires devant une arme de destruction massive il n'y a pas à financer il faut avoir l'objectif politique de la suppression de la publicité pourquoi est-ce que les gens qui font HEC et donc et qui dirigent le pays si on leur dit ça ils se pendent dans les cabinets parce que ça fait partie des ingrédients indispensables au fonctionnement du capitalisme aujourd'hui et comme ils sont attachés à l'idée qu'il faut perpétuer le capitalisme on comprend qu'ils sont attachés à ça mais nous on n'en a rien à cirer parce qu'on n'est pas du tout attachés à la perpétuation du capitalisme donc on peut se passer de la publicité les gens ils sauront toujours de quoi ils ont besoin personne n'a besoin de la publicité pour savoir qu'il a besoin de manger qu'il a besoin d'un logement qu'il a besoin d'une école pour ses enfants donc il faut vraiment avoir ça comme objectif et c'est vrai que la gauche en général ne s'est vraiment pas occupée de ça il faut qu'elle s'en occupe sérieusement sérieusement c'est à dire pas avec le slogan mais en disant comment on va le faire la question sur oui il n'y a pas que les super riches j'en ai parlé un peu c'est très important parce que on ne pourra pas avoir de discussion sérieuse avec les classes moyennes des pays riches qui constituent l'essentiel de ces 10% de la population mondiale 780 millions de personnes et l'essentiel du volume des émissions de gaz à effet de serre mondial des 45% du total on ne pourra pas discuter sobriété c'est à dire se passer de certaines consommations c'est ça la sobriété c'est pas l'efficacité qui est le même résultat pour une consommation maindre on ne pourra pas discuter avec eux de ça sérieusement s'ils n'ont pas la conviction et l'expérience qu'on est en train de supprimer les super riches c'est humain si je puis dire mais Sandrine Rousseau qui est économiste connaît sûrement le vocabulaire savant des sociologues et des économistes qui ont mis ça pas en équation mais presque sur comment on a toujours envie d'imiter ceux qui ont un peu plus d'argent et donc ça doit être un objectif politique majeur la suppression des grandes fortunes des grands patrimoines pas seulement parce que c'est du vol de la société pas seulement Denis Durand a raison parce qu'il faut s'interroger sur comment ils sont devenus riches et qu'en touchant ça en fait on touche le coeur du système capitaliste et de son exploitation mais parce que c'est une des conditions sine qua non de la révolution culturelle des 10% de la population mondiale vis-à-vis des exigences d'une lutte efficace contre le changement climatique et toujours sur ce qui a été dit par cette intervention oui pour aller au Brésil aujourd'hui on a que l'avion qui fonctionne avec un kérosène il n'y a que deux moteurs il y a le moteur thermique et le moteur électrique et c'est pour ça qu'on utilise tant d'énergie fossile si on sous-estime la nécessité des révolutions technologiques dont nous avons besoin alors on n'y arrivera pas c'est simple à technologie constante les objectifs climatiques ne seront jamais atteints même si on fait beaucoup de choses dans le social et c'est valable à tous les niveaux de technologie y compris dans les pays pauvres on est très basse technologie notamment parce que c'est dans ces pays là qu'il y a le plus de croissance démographique et donc c'est là où les défis de l'usage des sols sont les plus importants dans l'agriculture parce que quand vous augmentez votre population à nourrir vous n'avez que deux solutions qui ne sont pas alternatives pour qu'ils ne meurent pas de faim soit vous augmentez la surface cultivée soit vous augmentez le rendement à l'hectare et si vous êtes incapable d'augmenter le rendement à l'hectare vous êtes obligé d'augmenter la surface cultivée aux dépens de la biodiversité et des espèces non domestiquées sauvages et c'est pour ça que l'augmentation des rendements agricoles dans le tiers monde c'est la condition sine qua non de soyons modestes et réalistes essayer de ralentir un peu la sixième extinction de masse et pour ça il faudra beaucoup de science et beaucoup de technologie et beaucoup d'éducation et je vais terminer parce que je ne veux pas monopoliser sur le nucléaire le fait de parler du clair ce n'est pas un problème c'est une nécessité absolue il faut absolument parler de ça et c'est quelque chose qui est mondial ce n'est pas beaucoup français le pays où on construit le plus d'éoliennes et où on installe le plus de panneaux photovoltaïques et où on construit le plus de barrages hydroélectriques est également le pays où on construit le plus de réacteurs nucléaires c'est la Chine à l'échelle mondiale il n'y a pas de où on fera tout et dans des dimensions très supérieures à ce qui existe aujourd'hui il suffit de regarder les scénarios de technologies qui sont étudiés par le GEC on voit bien qu'à l'échelle mondiale on n'y arrive pas sans une expansion rapide de toutes les technologies décarbonées alors les pays qui ont la possibilité de le faire d'utiliser cette technologie qui est à la fois puissante et dangereuse mais toutes les technologies puissantes sont dangereuses qui est très économe en matière première beaucoup plus que la plupart des autres technologies décarbonées qui est très économe en surface utilisée et qui peut permettre d'alimenter notamment les grandes concentrations humaines avec une électricité décarbonée abondante et pilotable donc il y a beaucoup d'avantages les inconvénients tout le monde les connaît il faut une gestion très sévère de la sûreté donc c'est très bien qu'en France on ait l'autorité de sûreté nucléaire la plus sévère du monde moi je m'en réjouis bon ça coûte plus cher EDF mais c'est bien et il faut gérer très correctement l'enfouissement géologique des déchets nucléaires de haute activité et à vie longue qui est la solution retenue par tous les pays qui s'occupent sérieusement de cette question c'est à dire qui en ont des déchets nucléaires qui en ont produit quelle que soit leur décision actuelle sur le futur nucléaire c'est à dire que tant les pays qui ont décidé d'arrêter le nucléaire que les pays qui ont décidé de continuer ont tous comme seule solution aujourd'hui mise en oeuvre travaillée l'enfouissement géologique et en France on fait ça très correctement c'est très encadré par la loi c'est très surveillé par l'autorité de sûreté nucléaire et c'est quelque chose qui est un problème technique ok mais qui réclame pas de révolutionner la mécanique quantique si c'était pas possible de gérer correctement par l'enfouissement géologique des déchets de cette nature alors il n'y aurait pas de gisement de gaz et il n'y aurait pas de gisement de pétrole c'est la géologie première année d'université alors je vais répondre sur le nucléaire juste après mais d'abord sur la question de notre système économique de la croissance de comment on fait concrètement déjà on prend la rue il va falloir le faire et il va falloir le faire massivement parce que c'est pas à l'Assemblée nationale que ça va se passer malgré toutes les prises de parole que l'on aura et malgré les batailles nocturnes que l'on mènera et je vous promets qu'on ne cèdera rien mais ça ne pourra passer que par la rue et là il va falloir se bouger parce que c'est urgent ensuite sur les moyens d'action politique il n'y a pas non plus 36 solutions c'est qu'aujourd'hui il y a une question de justice et notamment de justice sociale qui se pose de manière très importante et ça ça passe par un système d'imposition de contrôle des entreprises et de nationalisation de certaines mais surtout de remise en place d'une limite et d'un contrôle de l'Etat absolument drastique sur l'ensemble des activités des investissements etc je pense qu'il faut qu'on passe d'une manière générale à vendre des souhaits des rêves et des objets vers assurer de manière solide les besoins essentiels et c'est ça la révolution culturelle que l'on a à faire et je mets révolution culturelle entre guillemets mais on doit passer vraiment de de vendre des choses par des panneaux publicitaires à mettre toute notre puissance publique à assurer le nécessaire à tout le monde et là on n'est pas du tout en ordre de marche là-dessus sur le nucléaire alors ça ne vous surprendra pas mais nous ne sommes absolument pas d'accord et pas d'accord sur plein de choses déjà parce que là il y a eu des dérogations tout l'été pour des rejets de centrales nucléaires d'eau plus chaude que l'eau des rivières que ça ça détruit profondément la biodiversité et que nous ne pouvons pas aujourd'hui accélérer la perte de biodiversité elle est majeure on parle d'un anéantissement on parle d'un effondrement on ne peut pas jouer avec ça aujourd'hui les centrales nucléaires dans des périodes de sécheresse dans des périodes de canicule ne sont pas la solution on ne peut pas faire des rejets qui permettent de préserver le milieu par ailleurs et moi je pense que nous sommes à la veille d'un effondrement d'un effondrement de notre système économique tel que nous le connaissons actuellement je ne sais pas ce que nous faisons des centrales nucléaires si nous sommes réellement dans une situation d'effondrement et par ailleurs je rappelle que la bure là où on va stocker des déchets nucléaires les déchets nucléaires que nous y stockerons seront actifs pendant 100 000 ans 100 000 ans la différence avec le gaz et le pétrole c'est que ce sont des cavités naturelles là c'est quelque chose d'artificiel nous n'avons aucun moyen de prévenir les générations futures qu'il y a des déchets qui seront actifs pendant 100 000 ans donc c'est irresponsable de faire ça et c'est mettre en danger la vie des générations futures je ne sais pas au nom de quelle responsabilité nous nous pourrions la prendre la dernière chose sur mes déclarations vous jugez mes déclarations délirantes parfois très bien moi je juge notre système totalement délirant et je pense qu'il nous envoie dans le mur à une vitesse effrénée et que si nous et que si nous n'avons pas un réveil citoyen massif et imminent alors nous ne pourrons que pleurer sur notre sort parce que nous ne pourrons pas prendre le tournant qu'il nous faut prendre maintenant alors oui mes déclarations sont peut-être chocs mais elles sont aussi faites pour vous réveiller et moi je préfère dire qu'il faut manger moins de viande que de diminuer les allocations oui alors je vais répondre à certaines des questions qui ont été exprimées dans le public la première chose on a beaucoup parlé on a beaucoup parlé des riches cet été et je pense que on fait une erreur et d'ailleurs dans la statistique que tu as dénoncée Sylvestre il y a une erreur plus profonde parce que si on prend le PDG très riche de Total j'ai oublié le nom qu'il m'en excuse en tant que personne c'est pas grave c'est pas lui qui pollue c'est ce que lui pollue en tant que personne c'est très peu mais ses responsabilités comme patron sur ce que Total génère comme pollution c'est ça ce qui est très grave et donc cette question de ce qui est fait par les entreprises et de l'appropriation de ce qui est fait par les entreprises c'est très important on a une convergence dessus tu viens de la réexprimer encore et je pense que c'est important tu dis par exemple nationalisation l'état doit intervenir c'est un pas moi je pense qu'il faut compte tenu des expériences qu'on a eues où on avait des entreprises nationalisées et pourtant on a pollué il faut préciser la problème c'est des nationalisations avec des critères très très pour mettre en oeuvre des critères précis écologiques et sociaux d'autres critères que la rentabilité financière c'est décisif ça et là on doit si on veut si on veut parler de révolution culturelle elle est là mais c'est aussi une révolution des pouvoirs donc là il y a un point important qui n'a pas été fait par la gauche et il y a besoin de novation par la gauche cette exigence de nouvelles conditions sur les entreprises et non pas seulement plus d'état ça c'est la gauche traditionnelle ou plus d'intervention il faut au contraire des pouvoirs des gens décentralisés avec une dimension autogestionnaire comme ça a été dit mais aussi avec toute une logique nouvelle de critères de conditions nouvelles et ça monte dans la société mettre des conditions sur les entreprises donc s'il y a des batailles communes qu'on peut mener à mon avis celle-là elle est centrale et elle concerne aussi bien la rue comme on dit que les institutions mais aussi les batailles d'idées culturelles ou ce qui se fait dans les entreprises deuxième point qu'est-ce qu'on fait je pense qu'on a énormément besoin de conjuguer les forces entre la société civile qui se trouve à l'extérieur de tout ce qui génère les pollutions à l'extérieur des entreprises et les travailleurs des entreprises et les travailleuses des entreprises il faut conjuguer les batailles c'est très important il faut se parler et maintenant le terme de planification écologique est à la mode même Elisabeth Borne elle parle de planification c'est de la planification hyper-tectocratique tout en haut elle la première ministre toute seule mais dans les batailles de terrain les acteurs sociaux ils se rassemblent en disant il faudrait faire autre chose par exemple une centrale qui voudrait réutiliser le bois en Loire-Atlantique il y a eu une bataille sur le papier dans la Sarthe il y a plein 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 de cas plein plein d'exemples où les acteurs se rassemblent entre eux mettent en cause les entreprises les banques et interpellent les pouvoirs publics et ça ça préfigure ce que nous appelons et sur lequel la gauche pourrait travailler d'une planification sociale et économique et écologique c'est les trois en même temps à partir du terrain nous nous avançons l'idée mais le mot je m'en fiche de conférences permanentes pour l'emploi la formation et la transformation productive écologique et sociale depuis les territoires jusqu'au national mais où des engagements sont pris par les entreprises et les banques où il y a des moyens financiers et surtout un suivi ce qui demande de l'information et des pouvoirs pour voir ce qui est fait correctement ou ce qui n'est pas fait éventuellement on peut soit appuyer plus soit cogner plus mais ça je pense qu'à gauche on a besoin de bataille dans la rue mais aussi d'avancer et de travailler là dessus alors je viens sur la consommation ce qui a été dit il faut voir comment les nouvelles consommations nécessaires il n'y a pas seulement les nouvelles façons de consommer mais il y a des nouvelles consommations par exemple les transports en commun on les utilise à la fois trop et pas assez trop parce que la ville est organisée de façon folle prenez Paris avec la défense un endroit et les habitants un autre endroit il y a une thrombose bien sûr il faut plus de transports en commun mais on ne peut pas sans cesse avoir les transports qui appuient cette déformation gigantesque et cette distorsion gigantesque entre les endroits où on habite et les endroits où on travaille donc il faut des nouvelles consommations des transports en commun mais il faut aussi une nouvelle organisation des villes mais ça demande une technologie alors pas seulement nouvelle mais qui n'est pas poussée selon le même type une technologie où on va chercher à économiser les matières les pollutions et pas à faire la même chose et même pour le transport aérien aujourd'hui il y a des gens qui travaillent énormément pour des carburants à base d'hydrogène et un hydrogène vert et d'ailleurs tout de suite ça demande énormément d'emplois dans la recherche de chercheurs de techniciens et les dépenses pour les services publics voilà c'était les questions que je voulais aborder j'ai encore deux minutes merci alors cette question à mon avis des conjonctions des batailles c'est peut-être la question la plus fondamentale parce qu'ils arrivent à diviser ils arrivent à diviser on ne voit pas les enjeux d'unification du mouvement par exemple le nucléaire je n'ai volontairement pas parlé parce que je ne suis pas assez savant sur le nucléaire mais je pense qu'il y a besoin à la fois de prendre au sérieux comme le disait Lovelock le grand écologiste américain celui qui a mis l'hypothèse Gaia dans l'urgence actuelle on ne peut pas se passer du nucléaire et il y a besoin de dépasser le nucléaire actuel pour probablement d'autres nucléaires voire d'autres types d'énergie et dans l'intermédiaire il y a besoin d'une maîtrise plus forte du nucléaire ils font très correctement mais probablement il y a besoin de beaucoup plus de sécurité d'emploi de beaucoup moins de sous-traitance de formation de connaissances citoyennes d'information on ne sait pas plein de choses qui sont révélées par des lanceurs d'alerte donc il y a besoin d'une transformation aussi mais pour aller dans un sens de progrès et pour dépasser ce qui se fait actuellement sans faire table rase de ce qu'il peut y avoir comme avancée positive voilà cette question de la conjonction des batailles du dedans du dehors de l'entreprise non pas pour s'y enfermer mais pour se libérer pour avoir une vie plus digne plus libre à mon avis c'est un enjeu majeur pour la gauche aujourd'hui et ces leviers de l'argent dont elle osse trop peu se saisir on doit les mettre en plein dans la lumière et ça monte les gens quand on dit il faut des conditions nouvelles ils disent oui et la gauche politique répond très peu là-dessus je pense que c'est la tâche qui est devant nous merci en tout cas d'être venu d'avoir participé merci beaucoup pour votre venue je rajoute juste une petite chose parce que tu l'as pas dit Frédéric c'est que effectivement dans notre conception de la révolution écologique il faudra énormément d'emplois et de formation et qu'au coeur du projet des communistes c'est une visée de sécurité d'emplois et de formation c'est-à-dire d'éradication du complète du chômage et c'est en ce sens-là pour nous que dans la visée il n'y a plus d'allocations ainsi qu'a pu le dire aujourd'hui Fabien Roussel donc c'est dans le sens d'une éradication du chômage par l'emploi ou la formation et par leur sécurisation voilà merci beaucoup pour ce débat et puis la revue Économie et Politique vous donne